Ami Turfiste, bonjour à toutes et tous et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve en cette semaine de la rentrée sur Rue des Joueurs pour une nouvelle analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événements au choix de ce mardi 5 septembre à Hauteuil en réunion une course 4 à l'occasion du prix Jean Barthes qui sert de support au pari à la carte. A noter que ce départ est prévu à 13h50, les horaires ont changé en semaine donc les départs seront pour les Quintet Plus à 13h50 et non plus 18h comme durant l'été. Donc vous l'aurez compris les sauteurs sont au rendez-vous ce mardi à Hauteuil puisqu'ils sont 14 Hurdle Racers âgés de 5 ans et plus en découte sur les 3600 mètres en haie de la Butte Mortemare. La référence de ce handicap est de plus 10 et on note les forfaits du numéro 13 Neil Paris et du numéro 16 Celestial Sens. Et maintenant voici notre sans plus tarder notre sélection en chiffres où nous avons retenu en tête de notre pronostic en 8 chevaux le numéro 5 Honor Royal suivi du numéro 7 Guilang Sport. Ensuite nous avons retenu l'As Eximia, le 8 T-Ban Roquet, le 6 Sangbryon, le 4 McGroarty, le 10 Grumboy et le numéro 15 Pen Price. En cas de nom partant, le numéro 12 Chinggis First. Et maintenant notre analyse plus en détail où le numéro 5 Honor Royal retient tout particulièrement notre attention et nous vous le recommandons très chaudement. J'insiste, très chaudement. La dernière fois où je vous ai recommandé chaudement un cheval, c'était drôle de dame et elle a facilement enlevé son épreuve. Donc ce 6 ans de Fabrice Fouché ne compte que 6 sorties publiques avec 3 succès à la clé dont 2 accessibles d'honneur. Le plus récent a été obtenu pour ses premiers pas à ce niveau de la compétition et dans les handicaps en 59,5 de valeur à l'occasion de l'événement du 1er juillet dernier à Dieppe. Il a déjà gagné sur ce parcours et compte également une sixième place. Il semble idéalement engagé dans cet événement et constitue selon nous la toute première chance de l'épreuve. Nous lui opposons le 7 Guilong Sport qui est irréprochable cette année aussi mis en stipple qu'en est. Elle reste sur trois performances de choix sur les gros avec notamment un accessible d'honneur dans l'important prix journaliste, une liste disputée au putois et sa victoire dans le prix romatique. Elle n'a pas été revue depuis mais devrait très bien courir sur sa fraîcheur. A noter qu'elle était deuxième sur le tracé de l'événement du 25 février dernier, ce qui prouve qu'elle est compétitive dans ce type de tournoi. Elle rentre donc avec de légitimes ambitions. De son côté, l'as Eximia nous a tapé dans l'œil en dernier lieu à Clairefontaine le 27 juillet dernier où elle a conclu très plaisamment à la corde alors qu'il était impossible de revenir de l'arrière-garde. Elle est préparée par l'habile Michael Serror et semble meilleure que jamais. Elle compte seulement 1 sur 4 à Hauteuil mais semble en grande forme cet été et sera très intéressante à suivre dans cet événement dont le lot n'a rien d'extraordinaire. De son côté, le numéro 8 Iban Roque a enregistré quatre accessibles d'honneur l'an passé dans ce type de tournoi avec un échec le 4 octobre dernier pour sa dernière tentative où il était septième. Julien Merrienne a l'habitude de présenter des chevaux affûtés d'entrée de jeu et le handicapeur lui retire un kilo. Autant vous dire qu'on va le suivre d'entrée de jeu. De son côté, le numéro 6 Sambryon a signé trois succès dans les handicaps depuis l'automne dernier dont un succès dans l'événement du 25 février disputé sur cette piste d'hôtel. Il a depuis enregistré quatre échecs relatifs dont une sixième place dans la grande course de haie de printemps dans un lot nettement supérieur. Elle vient de s'imposer pour sa rentrée en plat à Beaupréau et le handicapeur lui a retiré un kilo. On s'en méfiera tout particulièrement. De son côté, le numéro 4 McGroarty a été absent sept mois et il demeure invaincu en deux sorties cette année puisqu'il est rentré victorieusement dans une classe 2 à Clairefontaine début juillet avant de doubler la mise dans l'événement du 27 juillet à Clairefontaine. Le handicapeur l'a pénalisé de sept livres et il retrouve Auteuil cette fois-ci mais il semble meilleur que jamais à 12 ans et capable de lutter activement pour les places. Et maintenant un petit Outsider, le 10 Grum Boy qui affiche quatre accessites d'affilée en 56 de valeur en E. Il a été troisième de classe 2 ici même sur Plus Long à Auteuil le 18 avril dernier et la ligne a depuis répété. Des plus constants et en forme, il intéressera les amateurs d'Outsider. De son côté, le numéro 15 Penn Price complétera notre sélection. C'était la belle note en dernier lieu à Dieppe en 52,5 de valeur. On peut également signaler qu'il a fait l'arrivée d'un événement l'an passé en 59 de valeur puisqu'il se classait quatrième. Il n'aura pas les œillères australiennes cette fois mais son mentor le muni Dubonnet. Il est bien placé en bas de tableau et c'est un Outsider des plus séduisants. En cas de non partant, je vous rappelle que nous vous conseillons le numéro 12 Chinggis First. Et maintenant un petit conseil de jeu. Nous vous recommandons de jouer en simple gagnant placé le 5 Honor Royal et au E5 Ordre. Nous vous conseillons un champ réduit avec quatre bases. Les quatre bases, le 5, le 7, l'As et le 8, une croix X suivie des numéros 3, 4, 6, 10, 12, 14 et 15 pour seulement 3,5, 3,50 centimes d'euros chez nos confrères de The Tear. Donc le conseil de jeu 5, 7 à suite, une croix X suivie des numéros 3, 4, 6, 10, 12, 14 et 15. Je vous rappelle que nous avons nous avons donné le The 5 Désordre de vendredi soir à Vincennes qui était très rémunérateur puisqu'il faisait plus de 1300 euros dans le désordre et que nous vous avons également donné le The 5 Désordre en 7 chevaux de samedi à Vincennes également. N'oubliez pas que vous pouvez jouer au The 5 Ordre chez nos confrères de The Turf où la mise n'est que de 50 centimes d'euros et où vous pouvez éventuellement toucher le The 4 sur 5 si le The 5 Ordre n'a pas été trouvé. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site rue des joueurs.com où l'actualité sportive bat son plein avec la Vuelta, l'US Open et le foot mais également sur notre chaîne YouTube où un petit pouce en l'air fait toujours plaisir donc rue des joueurs sur notre chaîne YouTube un petit pouce en l'air voilà et je vous dis à très vite sur rue des joueurs et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501